hey yo yo c'est ton poteur en pratique j'espère que vous allez bien moi ça va tranquille les gars aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du biche briseuse les gars aujourd'hui petite vidéo showcase du uriu dès 7 ans forcément il est tombé donc forcément il est maxé les gars il était 20 au niveau des équipements on l'a équipé de la tête aux pieds et au niveau de la transcendance comme vous pouvez le voir il est maxé n'hésite pas bouton ion à droite comme d'habitude bah les gars showcase du ichigo je mets toutes les vidéos invocations que j'ai fait comme ça si tu as raté les poules etc n'hésite pas à aller les voir tout simplement n'hésite pas à t'abonner n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu petit commentaire pour savoir ce que tu penses du uriu et lien dans la description discord et twitch twitch en ce moment fait des live pratiquement tous les jours entre deux heures et deux heures et demie on fait du bbs on a fait du dokan de temps en temps ça peut m'arriver de regarder les petits animés etc voilà on se fait plaisir on passe du bon temps on discute et tout ça donc n'hésite pas à rejoindre tout ça tranquille on est parti le horyu des sept ans humain qu'une chie tueur d'arancard tueur de aucun double killer ça fait toujours plaisir un clairement en plus c'est un coïnchi il y en a pas 12 milliards des coïnchi dans le jeu donc ça fait plaisir au niveau les gars je n'ai pas parlé lui du chara design il pète le score mais un truc de ouf il est trop 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 stylé je trouve vraiment beau gosse de ouf pareil au niveau de l'artwork ici je trouve vraiment bg de ouf mais j'ai une préférence un peu pour le hichigo ensuite pourtant je kiffe le bleu et tout ça mais franchement le hichigo il est vraiment classe au niveau de la transcendance comme vous pouvez le voir il est niveau 10 il est max et c'est normal perso des sept ans vraiment fort nouvelles capacités tout ça donc au max direct ça va être un personnage qu'on va utiliser je pense beaucoup ensuite temps de recharge des attaques puissantes moins de 12% classique comme j'ai monté la transcendance pas forcément aller la pression spirituelle quand je vais link et ben ça va aller ça va donner du bonus et les stats vont être très très haute donc ça fait plaisir d'avoir max et la transcendance parce que ça peut toujours servir même quand on joue pas ça peut servir faut pas oublier ça quand tu link les persos ça prend les stats faut pas oublier ensuite au niveau de l'équipement on a mis la petite pilule fortifiante pour la pression spirituelle et aussi de la concentration on perd de l'endurance mais c'est pas grave humain uniquement dégâts des attaques puissantes plus 20% et pression spirituelle plus 30% pour le grand sifflet de papa on peut faire des mix au niveau des items vous allez voir et ensuite humain uniquement pression spirituelle plus 50% pression spirituelle plus 30% le javelot suprême des esprits les gars franchement ça va faire beaucoup trop de dégâts mais c'est ça qu'on aime c'est ça qu'on veut tu peux faire des petits mix aussi un il ya les items de queen shee donc je vous montrer la broche de cap que tu peux mettre et aussi la croix des queen shee qui va dessus mais bon là j'ai déjà mis les meilleurs items je pense pour moi ils sont pas encore maxé les autres donc il m'en manque un ici j'aurais pu mettre mais voilà tu peux faire des petits mix en tout cas au niveau de ce personnage là et ça ça fait plaisir au niveau des caralings il est bien sûr t20 les gars 1 et on a mis 2 des dégâts des attaques puissantes bien sûr et du temps de recharge pour pouvoir spammer avec la nouvelle capacité charger la comment dire la jauge le plus rapidement possible pour maximiser un maximum les dégâts tout simplement au niveau des compétences bonus compétences bonus perfection brise armure classique si je fais mes cu des gens hard clairement ça va faire mal même si bon pour l'instant il espère c'est peut-être pas lui que je vais utiliser mais si je le touche plusieurs fois dans tous les cas un certain moment je vais l'utiliser c'est sûr et certain et comme en ce moment bas je le joue un peu voilà quoi on s'est fait plaisir c'est les personnages de l'anniversaire les gars ils vont forcément vous servir ils vont être vraiment très 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 utile ensuite au niveau des capacités les gars bon on en a déjà parlé je veux pas voilà je pas passer mon temps sur ça clairement les gars c'est érosion plus malédiction le combo est insane l'effet de la jauge bien sûr attaque puissant renforcer à 100% en plus tu tank en plus clairement c'est sachant que c'est un perso au corps à corps et tout ça faut pas oublier que c'est des gars d'auto attaque sont au corps à corps ça peut ça peut toujours être utile ce genre de jauger tout ça rapidité plus de foulée régénération de l'équipe 20% dans chaque zone si je dis pas n'importe quoi donc pareil un peu de heal un peu de rp en plus sur le perso et pareil dès que la jauge est comment dire au max recherche d'attaque puissante 30% donc clairement c'est du full spam de capacité c'est un perso je dirais pas dans le débile mais en tout cas dans le fonctionnement clairement c'est tu spam tu spam tu spam et tu mets ta jauge comme ça tu arrives au max de ta jauge bim tu arrives tu fais des dégâts de malade tu tank en plus et bim ainsi de suite tu vois tu fais que tu fais que ça tu fais que ça que ça que ça et clairement le personnage il est vraiment très très fort attaque puissante déchaîné plus de malédiction comme j'ai dit chaîneur de personnage force clairement attaque puissante renforcer personnage vitesse petit support précision franchement il a il a un kit de de porc je vous le dis franchement le perso il est vraiment très très fort il y en a qui sont limite plus hype par les personnages des donc c'est en premium que les rework des personnages de la guerre sanglante après comme d'habitude ça c'est au vu de chacun tu vois ce que je veux dire c'est il y en a qui vont être hype par les personnages de la guerre sanglante que par rapport aux personnages des 7 ans moi personnellement voilà je me fais pas trop de comment dire moi je kiffe voilà tu vois moi c'est l'anniversaire bien sûr s'il ya des trucs qui me plaisent pas bah voilà je peux le dire etc mais j'ai pas peut-être moi j'ai un avis moins tranché puisque je suis moins à travers d'heures sur au niveau du jeu moi je prends ce qui vient et puis voilà quoi je suis moi je suis là pour kiffer les gars je parle pour me prendre la tête je suis pas là pour prendre la tête on est parti pour le petit event à point classique pour vous montrer le personnage les capacités mais clairement les gars ce personnage là c'est un personnage qui 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 casse des culs c'est tout faut le dire faut le dire faut le dire j'ai fait j'ai utilisé ce personnage là pendant les raids c'est juste n'importe quoi raid non sûr que qu'est de coop ça doit être n'importe quoi donc clairement non j'ai déjà utilisé en raid et ça c'était deux secondes le niveau vraiment deux secondes le niveau c'est c'était n'importe quoi bim ça charge la petite jauge boum 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 ça va très très vite auto attaque tout utilisé pour charger la jauge boum mais frère je franchement franchement niveau itemisation c'est pareil c'est bien c'est que tu peux faire des petits kiff tu vois tu peux te faire soit tu le stuff en quichy soit tu le stuff en haute allez hop boum et là on est parti bon on a fini le niveau c'est pas grave au moins on a fait ça boum on va pas laisser l'autre taper on met le petit la petite spée qui est incroyable aussi pareil genre le incroyable l'animation de l'aspect c'est un truc de ouf et voilà le petit niveau est fini j'espère que la vidéo vous a plu c'était ton poteau mante mertille au ruyau des 7 ans est vraiment incroyable moi je personnellement je kiffe jouer le perso comme le ichigo les deux persos sont vraiment très 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 fort n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu le petit commentaire comme d'habitude pour savoir ce que je pense de la vidéo ce que tu penses aussi du personnage n'hésite pas voilà à rejoindre les réseaux comme j'ai dit dans la description et puis sur ce on se retrouve pour une prochaine vidéo les vidéos choquées ce qui est cool c'est que voilà c'est pas pour vous parler en détail des personnages je les ai faits plein de fois mais c'est pour vous montrer l'évolution de la box ce que j'ai monté ce que j'ai mis un peu comme itemisation etc ça peut vous orienter et tout ça voilà tout simplement et pour montrer la gueule du perso quand il peut être maxé voilà sur ce c'était ton poteau mante mertille comme d'habitude la bise c'est tout tout simplement